... Une nouvelle journée de F1 débute sur le circuit international de Bahreïn et nous arrivons pile au bon moment car la séance d'essai va bientôt commencer. Je salue tous nos téléspectateurs et bien entendu, je ne vous oublie pas mon cher Nicolas Martin. J'ai d'ailleurs une question à vous poser. Il est évident que ces séances sont exigeantes, qu'il y a beaucoup de simulations à faire. Alors d'après vous, les pilotes apprécient-ils cet exercice ? Ou est-ce qu'ils ressentent au contraire une certaine lassitude ? Pour être franc, je ne vois pas comment on pourrait se lasser de la Formule 1. Quand un pilote roule à 300 km heure en ligne droite et qu'il subit une gravité de 4G dans les virages, il lui est impossible d'ignorer ses effets sur son organisme. C'est une tâche éreintante qu'il doit gérer tour après tour. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de lassitude de la part des pilotes. Même après un début difficile, il est toujours possible de renverser la situation en gardant son calme et en cherchant à surmonter les difficultés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'entame de la ligne droite du mythique tracé de Parain. On se retrouve ici en compagnie de Daniel Gliatt pour un tour de découverte de cette piste dans des conditions nocturnes qui nous occuperont sur l'entièreté du week-end. On n'attend pas de pluie pour cette deuxième manche de la saison. Premier freinage, l'opportunité pour certains de dépasser. Des frayeurs peuvent avoir lieu aussi au moment du départ où on est parfois jusqu'à 4 de front. L'ouverture du DRS dans la remontée vers le troisième virage, une section plutôt large ici où on peut avoir également pas mal de décalage. Le freinage du quatrième virage et ensuite la descente vers la section intérieure du tracé. Plus sinueuse, il faut de l'appui aérodynamique, beaucoup de capacité de relance avec de nombreux virages qui se passent en seconde ou en première. On va le voir ici dans la remontée qui nous mène vers le double gauche des virages 9 et 10. Un endroit où il est très facile de bloquer la roue avant gauche et de partir en tête à queue. Ce que ne fait fort heureusement pas ici Daniel Gliatt qui ouvre son DRS pour la deuxième fois dans ce tour du circuit de Sakir. A la fin de la ligne droite on enchaîne les virages 11, 12 et 13 qui sont un gauche-droite-droite très technique. Il ne faut surtout pas venir mettre le train avant droit sur le vibreur sinon vous êtes délesté et c'est le tête à queue assuré. L'avant-dernière ligne droite de ce tracé où il faut absolument bien ressortir pour peut-être essayer de doubler. On a déjà vu des pilotes par le passé se frayer un chemin dans les virages 14 et 15 que voici. Et enfin il faudra une dernière fois déclencher le DRS juste avant de passer le transpondeur de la ligne de départ. Voici qui est fait. Les qualifications du Grand Prix de Bahreïn vont commencer et les pilotes sont fin prêts. Ils devraient prendre la piste très rapidement maintenant. Avant le début de cette séance de qualification qui on l'espère nous réserve son lot de surprises, pourriez-vous nous révéler comment un pilote doit s'y prendre pour tirer le meilleur parti de sa monoplace ? Tout d'abord n'oublions pas que la règle du parc fermé est très handicapante. A l'époque, avant l'année 2004, il fallait travailler sur les réglages des qualifs et les réglages de la course durant l'entraînement. Et on passait de l'un à l'autre après la séance de qualification. Parfois la voiture de course était très différente de celle des qualifications. A l'heure actuelle il faut trouver un compromis adapté aux deux configurations. Il est tout de même possible d'ajuster certains paramètres pendant la séance, comme le différentiel, l'équilibrage des freins et l'inclinaison de l'aileron avant. Mais c'est à peu près tout. Il faut donc optimiser les éléments dont on dispose et adapter son style de conduite aux conditions du circuit. Allez, vous avez pu voir dans le tour de présentation toutes les informations nécessaires pour ce Grand Prix de Bahreïn. Et on s'attaque à la qualification. Alors, formalité pour l'instant avec la première séance, se placer dans le top 15. La Red Bull fonctionne bien. Des essais libres bien menés. Sera-t-on allé sur un tour rejoindre les Ferrari ? Chose qu'on n'avait pas pu faire à Melbourne. On avait même été battu par une Racing Point. Le moteur Mercedes ayant bien évolué aussi pendant l'hiver. La voiture se comporte bien. Je dois tout de même éviter de manger, d'avaler les vibreurs. Ça pourrait me coûter cher. Et Hamilton reprend le meilleur tour. Une 27-0-6. Ça, c'est vraiment les bonnes infos qu'on aime voir. Le fait qu'Hamilton puisse tenir tête aux Ferrari. Ça, c'est de très bon augure pour la suite du week-end. Montrer que la Red Bull est au niveau des Rouges. Alors, premier tour terminé dans cette séance. Ça devrait passer sans trop de difficultés. Et ça passe même très bien. Une 26-6. Pour l'instant, on est devant Hamilton. Cette première séance terminée voit de nouveau Charles Leclerc être le plus rapide. Sébastien Vettel de nouveau en pneu médium. Derrière, on retrouve les habitués. La bonne performance de Landon Norris avec une McLaren toujours aussi délicate. Preuve en est que Sainz s'est éliminé. Ainsi que les deux AlphaTauri. La Haas de Romain Grosjean et George Russell. La deuxième séance très importante. Se mettre dans le top 10. On est en pneu tendre. On va voir si certains veulent oser monter les pneus médium pour cette séance. Et ainsi partir avec une stratégie différente. Deux mains en course. On est à fond. Je ne pense pas qu'on soit capable à la régulière d'aller chercher la pôle. La voiture est bien affûtée. Mais c'est un peu trop limite pour être apparable sur un tour. Je prends peu de risque dans cette séance. Pas envie de terminer dans le mur. On sait qu'ici, les changements et les transferts de charge peuvent donner des coups de raquette très violents. Et vous le voyez sur certains freinages. Je ne suis pas à la corde. Je ne suis pas non plus aussi incisif que je l'étais en Australie. C'est assez perturbant d'ailleurs. La balance de la voiture est un peu plus délicate à mettre en place. Pierre Gasly prend le meilleur tour. 1.29.2 pour le pilote français. Ce qui est déjà plus rapide que ce qu'on avait en première séance. Ici, on a un peu trop rétrogradé. Le meilleur tour pour l'Enstroll désormais sur la Mercedes. Verstappen qui récupère le flambeau sur la Renault. On devance une Ferrari en piste. Je crois la deuxième Mercedes, celle de Butler. Il a fait une course totalement anonyme en Australie. Bottas, meilleur tour. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Je pense. Et on est derrière Valtteri Bottas pour deux petits dixièmes. Mais cela devrait nous permettre d'accéder à la Q3. La deuxième séance voit Charles Leclerc partir en pneu médium. Stratégie différente pour le monégasque. Vettel ainsi que tous les autres seront en pneu tendre. Je parlais de Devon Butler. Il a réussi à se mettre dans cette Q3. Et surtout, on a les deux alphas de Weber et Raikkonen. Neuf et dixièmes. On perd quand même la Renault-Dulkenberg. C'est un peu dommage. Et parmi les bonnes surprises, Lando Doris, onzième. Et Mac Lussen, douze avec la Williams. La Q3 est déjà bien entamée à Bahreïn avec les deux Ferrari en première ligne. On ressort pour une deuxième tentative. On est en toute fin de séance. Piste beaucoup plus gommée. C'est parti. Il y a du monde devant. Ça, ce n'est pas l'idéal. Le Racing Point sous notre nez. Pas trop gêné. C'est un chrono sensiblement identique. Pour l'instant, ça se joue au millième de seconde. Il y a un drapeau jaune dans le premier secteur. On parvient à rester dans le rythme. Pas amélioré. Là, ça va aller beaucoup mieux, je crois. Effectivement, on n'a pas cette perte de motricité. Petit blocage ici. On va être un peu loin pour profiter de l'aspiration de notre équipier. C'est dommage. Le taux aurait été le bienvenu. On va passer en trois n'était pas primordial. Légèrement délesté. Avec trop de rétrogradage. Ça ne va pas être un mauvais tour, mais on n'améliorera pas de manière sensible. On va voir justement si, avec l'aspiration d'Hamilton, ce dernier tour pourrait nous valoir une amélioration. On fait mieux, évidemment. Il y a quelque chose de spécial dans l'herbe de Bahreïn ce soir, et je ne parle pas du sable. Sous les projecteurs du circuit de Sakir brille le résultat d'années de recherche, et nous allons assister à un grand prix qui s'est toujours révélé passionnant lors de ces dernières éditions. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose 5,4 km de course, 15 virages et 2 possibilités de dépassement au virage 1 et 4. Il va falloir suivre de très près les pilotes qui abordent la délicate zone de freinage en descente et en appui du virage 10. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin qui vient de me rejoindre en cabine de commentaire. Discutons de Williams. La réglementation en matière d'aérodynamique a été modifiée cette année, et d'après les premières indications, on n'a pas vraiment l'impression qu'il se soit adapté à ces changements. La situation n'a pas l'air radieuse pour l'instant. Si la nouvelle réglementation les a affectés autant qu'on le pense, ils risquent de passer quelques nuits blanches à l'usine pour rattraper ça. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, et Lewis Hamilton complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Bottas, Perez, une Red Bull et Verstappen, Weber, Butler, Raikkonen et Lando Norris, Magnussen, Vettel. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Lance Stroll et Gasly, Hülkenberg, Russell, Romain Grosjean et Alexander Albon. Fiat et Carlos Sainz vont partir dernier sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier bien. La pénalité de Sébastien Vettel, qui résonne comme un coup de tonnerre à l'issue de la séance qualificative, c'est un bon coup pour nous. Après la lutte qui nous a opposés aux pilotes allemands en Australie, on a une chance peut-être de glaner plus de points que la Scuderia, une nouvelle fois réduite à un soldat au moment du départ à l'avant-poste de la grille. On retrouve les deux Racing Point en 3e et 4e place, donc on a hérité du 5e rang. Hamilton nous a de nouveau battu en qualification. C'est la deuxième fois d'un filet que cela arrive pour nous. et on espère une stratégie un peu différente avec la voiture de Leclerc en pôle, en pneu médium. C'est intéressant de voir à combien de tours le pilote Ferrari va stopper. On nous annonce qu'il n'y aura pas de météo pluvieuse dans ce Grand Prix. Derrière nous, on retrouve Verstappen qui va devoir lui aussi réagir pour que Renault reste au contact. Il n'y a plus beaucoup d'évolution sur les voitures. Elles commencent à coûter beaucoup de R&D et surtout elles vont se faire rares. Donc l'évolution du plateau est difficile. Ferrari a quasiment complété le développement de sa voiture. Donc on espère rester dans la course et compétitif tout au long de la saison. La prochaine étape, on a fiabilisé un élément. Ce sera d'alterner avec le moteur qui a besoin de retrouver du souffle par rapport au bloc allemand. Mercedes qui va nous mettre une petite misère en ligne droite alors que la Ferrari et son moteur sont assez prenables, dirons-nous. C'est vrai que ce n'est pas facile non plus pour d'autres équipes. On pense à Haas avec le nouveau moteur Ford qui n'a pas eu un Grand Prix facile en Australie, notamment pour Magnussen. Et nous, on va espérer déjà que le premier virage se passe sans encombre et que la stratégie va fonctionner. Et surtout, on va pouvoir prendre de revers la Ferrari en médium. Toutes les réponses à ces questions dans un instant après le départ de ce Grand Prix de Bahreïn. Et on roule à Bahreïn le départ du Grand Prix. Le sac qui irait donner. Ça va être chaud. Trébonne en balle de Verstappen qui vient se mettre devant nous. On va insister sur le Néerlandais. Ça passe également devant pour Bottas qui prend la deuxième place à Hamilton. On se met le quatrième. Départ plutôt réussi pour nous. Pas d'accrochage. C'est aussi une bonne chose. On est P4. Attention à la balance de la voiture. Le freinage va être délicat avec les pneus qui ne sont pas encore en température. Vous voyez qu'on tartine un petit peu quand même pour remettre la voiture sur la bonne trajectoire en sortie de virage. Le Racing Pond qui est venu se mettre devant Hamilton ce n'est pas la meilleure chose qui nous soit arrivée dans ce début de Grand Prix. Regardez déjà Leclerc file et il a les pneus médiums. Donc pour lui, là c'est la stratégie de tout bénef. On se rapproche d'Hamilton et on va conclure le premier tour de course dans la boîte de vitesse de notre équipier. La voiture de Leclerc en tête devant Bottas. Et Hamilton qui va aller chercher Valtteri. On devrait bien pouvoir passer. Là s'ils s'expliquent, ils peuvent freiner. Oui, ils perdent du temps exactement. On est à l'extérieur sur Bottas. Est-ce que cela peut passer ? On est allé au large. Est-ce qu'on peut compléter le dépassement ? C'est fait, on est P2. On est passé devant Walter Bottas pour la deuxième position. Le Finlandais et sa Racing Point vont devoir maintenant se battre avec Hamilton. Devant, Vettel remonte et tout devant, son équipier mène. Pas encore de DRS dans ce deuxième tour. Fort heureusement pour nous. On a le rythme mais avec les médiums combien de tours va réaliser Leclerc ? C'est un peu la question qu'on est en droit de se poser. Et en fonction de sa performance on repassera ou non par les stands un peu plus tôt. que je me suis fourvoyé totalement dans la trajectoire au dernier droit là. Deuxième tour couvert. Je pense qu'il va améliorer facilement Charles Leclerc. Tout à fait. Une 28.7 et nous on tourne en une 29.9. Le DRS disponible. Troisième tour de ce Grand Prix du Bahrain avec toujours la Ferrari qui a filé. Je ne sais pas où on en est au niveau des écarts. On devrait théoriquement revenir avec nos gommes. Je dis bien théoriquement parce qu'ici on sait que le fonctionnement des pneumatiques peut varier. On vous a laissé vivre un petit peu avec le son de ce bloc Honda. Troisième tour de cour je suis assez studieux. A défaut de parler au moins je je me concentre. Deuxième partiel dans le vert. On améliore mais donc on n'est pas le plus rapide. Ce qui était attendu la Ferrari qui est en train de nous mettre la pilule du mois. Preuve que la course au développement est encore longue. Mais qui ne sont pas abattables on l'a vu à Melbourne. Et on est dans la fenêtre alors qu'on a une Racing Point qui revient très fortement derrière. Et nous on se loupe et bien ça ça va aussi aider. TAS qui ne revient pas plus que ça mais on a perdu encore du temps par rapport à la Ferrari de tête. et nous sommes dans le rythme des voitures qui ont nos gommes les Racing Point et celles d'Hamilton mais pour Leclerc et bien pas de possibilité de se battre. On est dans des tours constants on varie 29.6 29.7 mais bon les pneus se dégradent très très vite est-ce qu'on aurait pu passer en médium en Q2 je ne sais pas mais ce que je sais c'est que là les gommes elles souffrent terriblement et pas que pour nous un beau tas aussi derrière a l'air d'avoir du mal et on est encore en train d'améliorer donc techniquement on est dans le rythme on reste à 5 secondes de Leclerc donc on est constant sur l'usure des pneus ce qui est encourageant pour ce premier stint c'est pas la grosse bagarre je dois vous l'admettre dans cette première moitié de course mais course un peu plus stratégique allez on va rentrer à la fin de ce sixième passage l'écart avec Leclerc qui s'est stabilisé 5 secondes on fait 7 centièmes de moins dans ce parcel là en vrai c'est tout à fait honorable on perd pas tant que ça avec la dégradation des gommes qui est quasiment à 50% n'a pas été aussi loin depuis longtemps dans cette qualif avec ces gommes rentrer à la fin de ce tour on reconfirme à la radio maintenant à nous de ne pas se louper pour la vitesse on fret très très tôt ici pour mettre le pit limiter et on rentre et pas d'arrêt chez Racing Point alors que je crois qu'on est quasiment les seuls avec Vettel à rentrer et on n'est pas gêné par la Renault ce qui est une bonne chose on va donc pouvoir comme on dit taper dedans on est rentré également pour Lucas Weber chez Alpha et la voiture de Romain Grosjean également chez AAS on repère derrière les deux Alpha Tori qui se battent on est 16ème mais on est en pneu médium donc maintenant il faut cravacher dans cette section du Grand Prix avec des pneus neufs on ne fera pas le meilleur tour mais il faut faire ce qu'il faut pour reprendre rapidement le rythme vous voyez que les gommes sont brillantes elles sont toutes neuves à peine rodées il ne faut pas perdre de temps face à d'autres monoplaces on est les seuls à avoir arrêté notre voiture en tête avec peut-être Vettel dans le 6ème tour yes ça chauffe c'est compliqué le DRF sur l'Alpha Tori de Albon le Thaïlandais qui va poser résistance on perd du temps derrière la Toro Rosso Alpha Tori allez alors qu'Hamilton est dans les stands et le châssis est bon du côté d'Albon qui va protéger de manière un petit peu exagérée d'ailleurs sa position mais tant mieux alors que nous on va voir le DRS tout le monde rentre sauf évidemment Albon en tête on a Hamilton qui ressort devant la Racing Point de Perez c'est bon signe aussi pour nous ça reste à voir ce que va faire Bottas on est derrière Stroll qui est 5ème et qui est en pneu tendre toujours pas d'arrêt donc pour 5 des pilotes de tête il y en a une belle avance sur Hamilton donc on a fait un très joli undercut maintenant il faut que les gommes tiennent encore jusqu'au 14ème tour de ce Grand Prix 3 10ème de mieux et donc Albon qui est entre nous et Hamilton il y a encore une McLaren qui n'a pas ravitaillé Bottas sur la 2ème des Racing Point et derrière Hamilton donc c'est Perez qui n'a pas stoppé ainsi je crois qu'une Williams et je le répète toujours pas d'abandon dans ce Grand Prix du Bahrain c'est cool on va voir la fiabilité pour tout le monde après on va peut-être avoir une hécatombe dans les 5 derniers tours mais pour l'instant ça tient retour au stand pour Lance Stroll et ce n'est pas le seul on rentre aussi chez McLaren on a le meilleur 3ème partiel intéressant on va essayer d'attaquer on ne va pas récupérer le meilleur tour à Charles Leclerc qui pour l'instant fait la course parfaite c'est arrêté il est en tête et il a une grosse avance sur nous maintenant est-ce que ces pneus tendres vont tenir aussi longtemps je pense que ça va le faire pour le monégasque on n'a pas fait deux fois de suite la même erreur chez Ferrari alors je ne vais pas me battre pour le meilleur tour parce que je n'ai pas les armes de base la Ferrari est plus rapide et ensuite on a des gommes plus dures on n'a pas et on récupère le meilleur tour ah ça c'est intéressant on récupère le meilleur tour alors que j'étais en train de rouler sans forcément commenter je me concentrais on a délogé Leclerc mais à mon avis ça ne tiendra pas cette histoire je ne cherchais absolument pas à faire ce meilleur tour on est un peu tombé dessus par hasard mais je pense que c'est le temps que Leclerc fasse fonctionner ses gommes oh attention alerte chez Leclerc ça c'est peut-être l'information que l'on espérait trop chez Red Bull un problème sur la Ferrari de Leclerc en tout cas il semble ralenti oh la 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 et l'abandon de George Russell le premier de ce Grand Prix attention Leclerc au ralenti Leclerc en difficulté est-ce que c'est résolu ou pas pour la Ferrari alors on va suivre l'écart 7 secondes 9 7 secondes 9 il reste 4 tours à parcourir 7 secondes 5 ouais on prend une demi-seconde ouais c'est c'est pas exceptionnel mais attention si le problème s'intensifie pour la Ferrari et on a un sentiment de déjà vu dans ce Grand Prix de Bahreïn oh drapeau jaune c'est pour Russell j'espère oui et là William celui pilote britannique qui a stoppé en bord de piste drapeau vert 7 secondes 3 on récupère du temps sur Leclerc mais il a tellement d'avance que je pense qu'on pourra pas si le problème ne s'intensifie pas pour la Ferrari récupérer l'avantage énorme retour également derrière de Vettel un quatrième qui prouve une nouvelle fois les ressources dont dispose la Scuderia passer devant les deux Racing Points ce serait incroyable d'aller faire deux victoires consécutives avec deux problèmes pour la Scuderia 5 secondes 9 ça tombe un petit peu quand même pour Leclerc je pense qu'on va être un peu trop court au niveau distance je cravache je cravache croyez moi même si les chronos sont un peu moins bons en haut à droite de votre écran il est là-bas on le voit Leclerc on le devine dans la ligne droite on était à 5 secondes 3 5 secondes 3 ça n'a pas bougé dans cette section peut-être qu'il a résolu son problème c'est pas définitif 3 secondes 3 Leclerc qui est en train de perdre quasiment 3 secondes autour ça devient inquiétant cette chasse pour le pilote Ferrari et encore on n'est pas dans notre meilleur élément avec les conditions actuelles de la voiture que ce soit au niveau de l'ERS ou du reste et on améliore le meilleur tour en course et oui c'est logique puisque la Ferrari ne peut pas se battre la Ferrari ne peut pas se battre elle n'est pas entièrement capable de délivrer sa puissance et donc les pneus tendres sont inutiles et on récupère le meilleur tour en course à 2 boucles de la fin est-ce qu'on va remporter ce Grand Prix de Barra et l'on fond sur Leclerc comme une glace dans le désert et même si notre partiel est moins beau on est tombé à 2 secondes 2 secondes de la Ferrari est-ce que ça va tenir pour l'équipe de Maranello allez il faut tout donner et même un peu plus pas encore de DRS on revient sur un mélange classique on reprend une consommation traditionnelle mais quel suspense dans ce dernier tour qui va être entamé dans un instant une seconde on va avoir le DRS sur la Ferrari il est cuit Charles Leclerc est-ce qu'on va gagner ce Grand Prix de Bahreïn il nous reste un tour pour aller chercher la Ferrari et comme à Melbourne contre toute attente la Scuderia qui lâche prise DRS dernier tour du Grand Prix et Vettel qui vient de nous mettre le coup de clim qu'on attendait retour de la Scuderia aux avant-postes et meilleur tour pour le pilote allemand on joue la victoire par rapport à Leclerc qui est arrêté on est à l'extérieur est-ce que ça va passer et on s'empare dans le dernier tour de la tête de ce Grand Prix de Bahreïn formidable retournement de situation face à la Scuderia Ferrari est-ce que la chance du champion qui nous avait tant manqué chez Renault et un peu l'année passée est en train de nous rejoindre petit à petit en tout cas oh c'était large ça à début de saison absolument sensationnel alors on n'aura pas le meilleur tour en course on ne va pas faire carton plein on partait loin sur la grille mais une nouvelle fois la Ferrari qui était la plus véloce et bien s'est faite piéger on aura assez de carburant pour aller au bout oh c'est une victoire incroyable que l'on va obtenir ici à Bahreïn quelle formidable course stratégie rondement menée on pensait qu'on était piégé et Hamilton qui va faire de nouveau un podium l'équipe prébue les deux retours aux avant-postes dans ce grand prix de Bahreïn et la deuxième victoire de la saison elle est pour nous l'équipe de Milton Keynes a triomphé après une excellente prestation dites-moi Nicolas comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? c'était une véritable victoire d'équipe ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait et il a suivi le plan à la perfection un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course félicitations à toute l'équipe un grand prix totalement fou dans le désert de Bahrain on s'impose au prix d'une nouvelle fois une défaillance de la Scuderia la deuxième en deux courses avait commencé comme ça l'année passée avant de se faire rouler dessus pour la première moitié de saison mais on en profite on prend les points que l'on ne regrettera pas d'avoir peut-être en fin de saison Hamilton complète le podium les deux Racing Points 5 et 6 Verstappen et Lucas Weber qui se met devant Lando Norris à la McLaren qui a l'air de mieux fonctionner en ce début d'année Devon Butler récupère le dernier point pour Mercedes et parmi les abandons uniquement la voiture de George Russell sur problème mécanique le classement est le suivant on prend 20 points d'avance sur Vettel 21 sur Hamilton Perez est toujours devant Leclerc qui remonte malgré son souci donc là on a eu deux grands prix à chaque fois une des deux Ferrari a eu un problème ou en tout cas était derrière donc voilà dans les deux cas on en profite tout simplement Bottas remonte également Kimi Raikkonen dans le classement constructeur Racing Point se passe devant Renault et nous menons devant la Scuderia Ferrari la situation de la R&D avec 2130 unités on a récupéré 600 points pour avoir pendant les deux courses reçu un nombre supérieur de points marqué à 37 on va aller du côté de la chaîne motrice on va voir si on peut et bien améliorer la performance de la monoplace on a 4% de réduction ici et on a 6% dans la fiabilité alors est-ce que l'on va tout de suite passer sur la performance moteur oui exactement on en a besoin puisque la voiture est un petit peu en manque de performance par rapport notamment au bloc Mercedes on va faire les choses dans l'ordre il y a 3 semaines d'attente quoi qu'il arrive et on va passer sur composant magnétique qui va améliorer sans doute la performance de la monoplace regardez l'avantage qu'on récupère en moteur on pourrait repasser dans la section en composant ici devant devant Racing Point voilà la situation après 2 Grand Prix que l'on a remporté avec beaucoup de chance on ne mérite pas la tête de ce championnat du monde pour l'instant face à la Scuderia Ferrari qui s'est pris des pieds dans le tapis 2 fois avec les pneus durs de Vettel en Australie et le problème mécanique de Leclerc on avait l'impression de revivre ce premier Grand Prix de la saison chez Ferrari c'était assez exceptionnel on retrouve notre voiture devant Racing Point il y aura une amélioration mais d'ici là il y aura encore 3 Grand Prix le prochain sera en Chine à Paris je compte sur vous pour le suivre merci à toutes et à tous d'avoir été là rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là les commentaires sont ouverts n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour suivre la saison de cette carrière F1 qui s'annonce assez rocambolesque à la prochaine salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada